Les gourmands colmariens connaissent son adresse, on accueille aujourd'hui un artisan pâtissier, Charles Schmitt. Alors Charles Schmitt qui est venu avec plein de bonnes choses autour de ce schtomtisch. Alors on va commencer par le classique, les macarons. Là on a du chocolat, tout est en chocolat parce que je ne sais pas si on voit, il y a une très belle feuille verte là en dessous. Ça aussi c'est du chocolat. C'est un croustillant en fait, c'est une composition de chocolat. Devant vous je devine une pâte à tartiner. Tout à fait. Ça c'est aussi quelque chose qui est fabriqué maison ? Fabriqué maison, tout maison. C'est notre spécialité actuelle en pâte à tartiner, la pâte à tartiner noisette. Elle fonctionne très bien. Et alors qu'est-ce qu'elle a de plus ou qu'est-ce qu'elle a de moins qu'une pâte à tartiner industrielle ? Il n'y a aucune graisse végétale style huile de palme ou ce genre de choses. Donc la quantité de noisette est nettement plus importante dedans. Donc le goût va être... Essentiellement vous avez noisette et chocolat. Et si on additionne dans certaines recettes, il faut additionner un peu de graisse. On additionne de l'huile de pépins de raisin. Alors vous êtes venu avec un gâteau qui a une couleur absolument magnifique. Et le mélange est très intéressant aussi. Il y a quoi à l'intérieur ? Déjà donc là-bas c'est ce qu'on appelle un cake carotte. Donc le cake carotte qui existe, qu'on peut faire, qui est la partie la plus importante. Nous ne voulions pas avoir de mousse. Donc on a fait un confit d'orange et puis un crémeux, un crémeux passion mangue. Tout ça c'est parce qu'à la mousse, les gens n'en veulent plus trop. Donc vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de marge là-dedans et que c'est excellent à manger. Alors on va demander à Jean-Michel de nous couper un petit morceau comme ça on pourra voir l'intérieur. C'est pas si bonne idée. Oui, on voit de plus, c'est la mode en ce moment des gâteaux un peu à l'américaine avec beaucoup de couleurs bizarres. Vous, est-ce que vous cédez à cette tendance ou est-ce que vous rapatriez vers des produits naturels ? Les colorants par exemple qui sont utilisés là-dedans, c'est quoi ? Alors là-dedans il y a zéro colorant. Ah il n'y a pas de colorant, malgré la belle couleur orange. En fait la belle couleur orange vient exclusivement du jus de carotte. Nous faisons un appâche à base de jus de carotte et qui donne cette belle couleur orange. Et de plus en plus notre tendance, notre travail actuel, c'est que quand on veut des belles couleurs, on va les faire avec des produits naturels. On peut utiliser le jus de carotte, on utilise pour les jaunes énormément le... Le quoi ? Le citron ? Le jus ? Non, non, non. L'épice... Ah, le curcuma ou saffron ? Le curcuma. Et parce que les gens veulent manger des choses qui ont la couleur du parfum qui goûtent aussi. Visuellement ça doit être joli chez nous. Voilà. En pâtisserie. Je vais me dévouer pour faire le commentaire. Pour une fois. Ah, c'est une arnaque, je suis très mal placé aujourd'hui. Je me suis fait avoir sur ce... Mais il y en aura pour tout le monde. Oui, tu fais des toutes petites parts, hein, Jean-Michel. Il est très facile à couper, oui. Qu'on soit d'accord. J'ai vu sur votre site internet que vous vous attachiez une importance à la fabrication à l'ancienne. Ça signifie quoi ? Vous faites tout à la main, vous... Non, non, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui il faut également se faire aider les machines parce que sinon on n'a plus personne qui travaille chez nous. Donc quand on parle de fabrication à l'ancienne, ça concerne essentiellement beaucoup tout ce qui est à base de pâtes, dont je n'ai rien amené ce matin, mais les petits pains et tout ça, nous faisons des pâtes avec des levins. C'est-à-dire comme traditionnellement, à un moment donné, après les levins, on a passé à la levure exclusive, levure chimique, levure de bière. Et maintenant on revient à faire des travaux presque totalement sur le vin pour les pâtes. Est-ce que vous suivez les saisons ? J'ai vu que sur votre site internet, ça, ça m'a donné envie, vous ne l'avez pas là, mais il y avait un baba mojito pour la carte estivale. Est-ce que justement vous allez suivre les saisons ? Par exemple, dans cette semaine de canicule, est-ce que vous allez faire quelque chose de particulier ? Écoutez, la semaine de canicule, ça va être surtout le particulier dans la glace, mais dans notre rayon traiteur, nous avons fait une semaine spéciale canicule où nous avons des plats exclusivement pour des périodes très chaudes. C'est-à-dire des plats froids, mais très sophistiqués, mais également des plats chauds qui passent bien. Et une grillade avec carottes persillées qui peuvent se manger froids et chauds pour les gens qui les emportent parce que le traiteur chez nous, c'est surtout le traiteur à emporter. Alors il n'y a plus personne qui parle parce que, bon, de ce côté-là, on a de la chance de pouvoir goûter. Oui, mais c'est vrai, le mélange est exceptionnel, c'est très, très frais. Ça, ça rentre dans la carte estivale. Ah oui, tout à fait, évidemment. On en est sûr. Est-ce que vous travaillez avec des produits locaux ? Est-ce que vous faites appel à des producteurs qui sont autour de Colmar ? Écoutez, nous, on fait le plus possible circuit court. Donc tout ce qui est déjà pour le traiteur en légumes et tout ça, on a plein de maraîchers à Colmar. Je m'approvisionne essentiellement chez les maraîchers. Il est évident qu'on ne peut pas tout avoir localement dans notre métier. La fève de cacao, malheureusement, circule plus court. Il est quand même relativement loin, quoi. Mais... En tous les cas, pour les carottes, ça ne pose aucun problème. Donc le gâteau à la carotte, là... Et dans tout ce qui est praliné, enfin les noisettes et les amandes, on les prend quand même dans les régions les plus proches. Les noisettes, c'est le piémont en Italie. On a très peu de cultures de noisettes en France, très peu de cultures d'amandes. Ça commence à venir. Il y a des gens qui s'y intéressent de nouveau, mais ça a été abandonné pendant de longues années. En tous les cas, c'est très, très bon. On vous invite vraiment à aller à Colmar. Ce gâteau est exceptionnel. Voilà. Merci. Merci.